Musique Voilà, donc on commence par enrouler la soie de montage sur la hampe. C'est un montage qui n'est pas très difficile à réaliser et qui est assez intéressant puisque sur des rivières comme la Sava Boinshka, c'est une couleur qui est extrêmement prenante. Ça m'a beaucoup surpris la première fois où j'ai eu besoin de l'utiliser, mais une fois qu'on a compris l'intérêt de cette mouche sur certains parcours, je vous garantis que c'est quelque chose qui fait définitivement partie de votre boîte à mouche. En tout cas, pour les rivières sloéennes, c'est évident. Donc on positionne les cercles sur la hampe, pas plus de la longueur du corps un maximum, c'est pas la peine d'avoir non plus des cercles gigantesques. Et puis là, on va mettre quelques fibres de dubbing. Donc là aussi, il faut être très économe sur la quantité de dubbing qu'on va utiliser parce qu'on ne fait pas une mouche type mouche de maison. Donc on a vraiment une éphémère qui a plutôt un corps fin. Et je répète, le côté brillant, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc le corps est terminé. Et puis là, on va positionner ses ailes en cul de canard. Comme j'ai un fleur rose qui est torsadé, je ne vais pas pouvoir séparer, splitter la soie comme le fait Marc Petit Jean sur ses montages. Et comme maintenant, beaucoup de monteurs ont pris l'habitude de le faire. Donc je fais la vieille traditionnelle boucle à dubbing. Dans laquelle j'insère les fibres de croupion de canard que j'ai préalablement retirées sur le MP2, Light Malo. C'est une espèce de couleur un peu violine. Et qui s'accorde très bien pour ce type de montage. Voilà. Donc on enroule les fibres. Et là aussi, on évite de charger inutilement la partie avant et la partie inférieure de la mouche. Donc à tous les un ou deux tours de soie, on remonte les fibres vers le haut puisqu'en fait, c'est là qu'elle présente de l'intérêt. On sécurise le montage. Un petit whip finish pour terminer la mouche. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même pas une mouche qui est très difficile à réaliser. Vous suivez les étapes et puis c'est plutôt sympa à faire. Vous pouvez également la monter sur une taille légèrement supérieure si vous pêchez la Socha qui est une rivière où étonnamment les truites ont tendance à prendre des mouches un peu plus grosses que sur la Savva. Et puis vous pouvez descendre sur du vin pour des situations un peu délicates. Moi, je n'ai jamais eu besoin de descendre si bas sur la rivière Sloven. Mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité que vous pouvez choisir de prendre. Voilà, un petit coup de ciseaux. Et puis, pour finir la mouche, moi, j'ai l'habitude de mettre une goutte de vernis sur la tête, sauf quand je fais des montages avec une colle époxy. Là, c'est la colle époxy qui va sécuriser le montage. Mais voilà, ça permet de consolider les nœuds qu'on a fait sur la tête. Voilà, votre mouche est terminée. C'est un modèle qui est très prenant, qui est plutôt visible sur l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Sous-titrage ST' 501